Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais parler d'une méthode de particulement des données, c'est la méthode qui utilise l'algorithme des bicycans. Je vais commencer la présentation en faisant une brève introduction de qualité générale derrière cette méthode. Je vais ensuite rentrer plus en détail dans certains concepts mathématiques qui sont très importants et qui sont utilisés par l'algorithme pour mieux comprendre celui-ci. Ensuite on va voir les différents détails, mais aussi les différentes étapes de l'algorithme. On va voir les différents paramètres qui sont nécessaires pour compléter cet algorithme. Évidemment on va passer à travers les différents avantages et les différents inconvénients de cette méthode. Puis finalement on va voir comment on peut implanter cette méthode en pratique avec R. Donc l'algorithme DBscan est un algorithme de particulement des données, comme je l'ai dit. Il a été proposé par Esther et ses collaborateurs en 1996. DBscan, ça vient de Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise. C'est une classification, lui, et une méthode qui est basée sur la densité de ces données. Donc on veut vraiment regrouper des points qui sont proches l'un des autres en utilisant une mesure de distance quelconque. On veut identifier les régions qui sont les plus denses, mais on veut également identifier les régions qui sont les moins denses. Puis ça c'est vraiment une particularité de cette méthode-là. On va vraiment pouvoir repérer des points un peu plus aberrants si on veut. Et évidemment, comme je l'ai dit, étant donné qu'on regarde des régions qui sont moins denses, on va être capable d'identifier les données qui sont aberrantes. Donc les motivations de l'auteur derrière la création de cette méthode-là. Celui-ci veut développer un algorithme qui a bien quatre critères importants. Premièrement, il voulait pouvoir choisir les paramètres d'entrée facilement. Donc, quelqu'un qui connaît un peu moins bien des données ou qui connaît un peu moins bien les mathématiques peut quand même facilement choisir les paramètres d'entrée et avoir un résultat qui est satisfaisant. On veut pouvoir découvrir des clusters de n'importe quelle forme. Ça c'est vraiment un point qui est important, puis je dirais que c'est peut-être le point principal de ses motivations. C'est vraiment trouver des clusters de n'importe quelle forme que ce soit, rond que ce soit, des ellipses, vraiment n'importe quoi. On va être efficace avec beaucoup de données, évidemment. Puis, on veut pouvoir également être efficace avec des données à plusieurs dimensions. Avant d'entrer dans les détails de la grille, je préfère commencer avec une illustration rapide pour vraiment montrer ce que la grille de T-Piscane amène de plus que d'autres méthodes qu'on a déjà vu en classe. Donc, si on a un jeu de données en deux dimensions fictif, on peut voir qu'on a cinq groupes distincts de formes très différentes. Donc, si on a un premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, troisième groupe et cinquième groupe, on remarque aussi qu'on a certains points qui ne sont pas vraiment attribués à un groupe spécifique, qui sont plus éparpillés, puis on préconseille comme du bruit. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé les résultats du recoupement de différentes méthodes. Puis, évidemment, j'ai demandé aux différents algorithmes, pour l'invue, de créer cinq groupes. Donc, si on a le résultat du recoupement de l'algorithme moyenne, il y a plusieurs problèmes avec le recoupement qui a été produit. Premièrement, ici, on peut voir que les deux groupes distincts et rectangulaires ont été attribués au même groupe. On peut voir aussi que les deux ellipses n'ont vraiment pas été reconnues comme deux groupes distincts, puis que les deux ellipses ont juste été divisées en trois parties différentes. Ici, le cluster a quand même été bien illustré. Par contre, il y a certains points très distants qui ont été attribués à ce groupe, malgré leur distance aux points centraux de ce cluster. Pour ce qui est de l'algorithme comme édoïde, les résultats sont très semblables à l'algorithme comme moyenne, puis les mêmes problèmes sont encore présents. Pour l'algorithme hiérarchique ascendant, les résultats sont un peu mieux, je dirais. On a encore le même problème ici, avec les deux groupes qui n'ont pas été divisés en deux groupes distincts. On a encore ici le petit cluster qui est quand même bien identifié, puis qui n'a pas trop de points de distance attribués à ce groupe-là. Chose qui est positive, c'est que l'ellipse centrale est représentée par un seul groupe. Par contre, ce groupe-là est également accompagné de toute la partie de gauche, de la grande ellipse. Puis, on a ici encore deux parties différentes, donc la grande ellipse n'est pas encore reconnue. Pour ce qui est de l'algorithme par mélange, ça ressemble un peu à l'algorithme hiérarchique. Donc, on a encore le même problème ici. On a encore un petit cluster qui est même bien identifié, puis ici, je dirais que c'est la méthode qui a le mieux saisie la petite forme qu'il y avait pour ce cluster-là. Par contre, les deux ellipses, on a vraiment encore un problème qui sont divisées en deux parties, mais au moins, elles ne sont pas divisées en trois parties comme idées ou comme moyennes. Finalement, on a le résultat de l'algorithme DB scan. Comme je vous ai dit, c'est un jeu de données qui est avantageux pour cet algorithme-là. Par contre, on peut voir plusieurs choses qui sont intéressantes. Premièrement, on voit que l'algorithme a très bien saisi qu'il y avait deux ellipses différentes. Donc, vraiment, un groupe ici, un groupe ici. Même chose pour les deux blocs rectangulaires. Seul algorithme qui a détecté qu'il y avait vraiment deux formes différentes. Comme tout algorithme ici, ça n'a pas été trop compliqué d'avoir le cluster en bas à droite. Par contre, chose qui est très différente de votre méthode, puis qui est très intéressante, c'est qu'on a les points qui sont en rouge ici. Puis dans le fond, ces groupes-là sont attribués au cluster qui est dit nul. Dans le fond, ces observations-là ne sont pas attribuées en cluster, puis sont reconnues comme du bruit. Donc vraiment, ici, on détecte les données qui sont aberrantes. C'est vraiment ce qui est différent avec DB scan. Est-ce qu'on repère le bruit, puis des données peuvent ne pas être attribuées à un groupe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc maintenant, on va vraiment rentrer plus en détail dans les différents concepts mathématiques qui sont importants, puis qui sont utilisés par l'algorithme. J'ai commencé par faire une brève introduction aux paramètres. Par contre, le choix des valeurs de ceux-ci, puis la gestion de ceux-ci, va vraiment être discuté dans une autre section plus tard dans la présentation. Donc, l'algorithme des psychanes demande seulement deux paramètres. Le premier étant epsilon. Puis epsilon, ça va remettre un paramètre qui va gérer la distance. Donc si la distance entre deux points est plus petite que ce paramètre-là, ces deux points-là vont être considérés comme étant voisins. Le deuxième paramètre qu'on va avoir, c'est minimum number of points. Puis ça, c'est vraiment ce qui va désigner une région dense. Donc c'est vraiment le nombre de points minimaux pour former une région qui va être dite dense. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une introduction aux paramètres, puis d'autres définitions vont être données par rapport à ces deux paramètres-là. Donc une première définition qui est très importante, ça va être le voisinage d'un point. Donc, on va dire que l'epsilon voisinage d'un point P, des données P, va être définie par l'ensemble des points Q de la même banque de données, telle que la distance entre P et Q est plus petite ou égale à epsilon. Ici, la distance qui est généralement utilisée est la distance euclédienne. Par contre, une autre distance, par exemple celle de Manhattan, pourrait être utilisée également. Il est également important de noter que le point P est considéré comme étant un membre du voisinage du point P lui-même. Un autre concept qui est très important à comprendre, c'est les différents types de points. Premièrement, la densité d'un point P pour la grippe du Biscane va être le nombre de points à l'intérieur du cercle de rayon epsilon formé autour du point P. On peut aussi voir ça comme le nombre d'éléments dans le voisinage epsilon de ce même point P. Ici, je dis 7 de rayon epsilon parce qu'on utilise généralement la distance euclédienne. Par contre, la densité pourrait avoir une forme haute, comme par exemple une forme rectangulaire, si on utiliserait la distance de Manhattan. Ensuite, le premier type de point qu'on va discuter est le point dit central. Il suffit d'avoir une condition pour être considéré comme un point central, puis celle-ci est d'avoir au moins 1000 points dans son voisinage. Ici, 1000 points appartenaient au naturel positif. Ensuite, un point P va être dit un point frontière. Si le voisinage de ce point ne contient pas le nombre de points minimaux, par contre, P va appartenir au voisinage d'un point que lui est un point central. Donc, si un point P n'a pas assez de points dans son voisinage pour être considéré comme un point central, par contre, il y a un point W que lui est un point central, puis dans son voisinage à lui, il n'y a pas. Finalement, le troisième type de point est le point qui est dit aberrant. Puis, c'est tout simple. Si un point n'est pas central ou un point frontière, le point va être dit aberrant ou noise point en anglais. Donc, ici, on a une figure qui illustre bien les différents types de points. Ici, epsilon a une valeur de 3. Donc, tous les points qui sont en rouge vont être considérés comme des points centraux. Les points verts vont être des points frontières, puis le point bleu qui est illustré ici est considéré comme un point aberrant. L'algorithme Tibiscan utilise trois concepts de densité très importants pour l'algorithme. Le premier est le concept d'être directement accessible par la densité. Un point P va être directement accessible par la densité à partir d'un point Q si P appartient au voisinage epsilon de ce point Q et si le point Q a au moins minimum points dans son voisinage. Donc, la deuxième condition revient à dire que Q est un point central. On peut voir aussi que cette relation-là va être symétrique entre deux points centraux. Donc, on peut interchanger la relation entre P et Q si P et Q sont des points centraux. Par contre, la relation ne va pas être symétrique si on parle d'un point central et un point frontière. Donc, globalement, ce n'est pas une relation symétrique car ce n'est pas toujours le cas. Deuxième concept important est le fait d'être accessible par la densité. Donc, encore là, on parle d'accessibilité par la densité. Par contre, si ça ne va pas être directement, donc vraiment juste accessible au sens large. Donc, un point P va être accessible par la densité à partir du point Q. s'il existe une séquence de points P1 jusqu'à PN où P1 va être le point Q, PN va être le point P et la condition est que PI plus 1 va être directement accessible par la densité à partir du point P pour absolument tous les points I. Donc, comme on peut voir ici, la relation est évidemment transitive mais n'est pas symétrique. Finalement, le dernier concept est le fait d'être connecté par la densité. Ici, un point P va être connecté par la densité à un point Q. S'il existe un autre point M tel que P et Q vont être accessibles par la densité à partir du point M. Puis ici, quand on dit accessible par la densité, bien, ça pourrait être directement accessible par la densité. Vraiment, directement accessible par la densité est un sous-groupe d'être accessible par la densité. Puis évidemment, ici, la relation va être symétrique. Ces trois concepts peuvent sembler un peu abstraits. Par contre, ici, on a vraiment une illustration pour mieux comprendre. Donc, à gauche, on peut voir que le point U va être directement accessible par la densité à partir du point V car U fait partie du voisinage de V et V est un point central selon Epsilon et MinPoints. L'image du centre, on peut voir que U va être seulement accessible par la densité mais non directement à partir de V. puisque puisqu'on peut voir qu'il y a une séquence de points dont la relation directement accessible est respectée de V jusqu'à U. Mais on peut voir que le point U va être est un point frontière mais pas un point central. Donc ici, on ne pourrait pas dire que V est accessible par la densité à partir de U et on peut seulement dire que U est accessible par la densité à partir de V. Le contraire ne serait pas vrai. Finalement, l'illustration de droite montre la relation de connecté par la densité. Donc ici, on peut voir le point M puis la différence avec l'illustration du centre est que le point V est un point frontière comme le point U puis celui-ci est reculé. Donc ici, le V fait juste reculer ici et ici. Donc j'espère que ce concept de densité-là sera un peu plus clair pour vous. tous les derniers concepts qu'on a lus vont finalement amener aux définitions de qu'est-ce qu'un cluster selon le gris de Dbiscount. Donc une première définition qu'on a c'est qu'un cluster qu'on va noter C va être un ensemble non vide des points appartenant aux données D qui respectent les deux conditions suivantes. Donc pour toutes les paires de points PQ, si P appartient au cluster et que Q est accessible par la densité à partir de P, eh bien alors Q va également appartenir au même cluster C. La deuxième condition est qu'encore pour toutes les paires PQ appartenant au cluster, eh bien P est connecté par la densité à Q. Cette définition va venir à un premier lemme. Donc soit le point P est connecté appartenant aux données B tel que P est un point central. Alors l'ensemble O qui est écrit par tous les points O tel que O appartient aux données et O est accessible par la densité à partir de P est un cluster. Ce lemme-là est quand même assez important car cela explique qu'un cluster est déterminé uniquement par n'importe quel de ses points centraux. C'est peut-être pas évident de le voir immédiatement mais la raison derrière ça est que chaque point dans le cluster C est accessible par la densité à partir de n'importe quel point central de C. Alors C contient exactement tous les points qui sont accessibles par la densité par un point central arbitraire de son même cluster. Il en découle un deuxième lemme. Donc soit c'est un cluster et un point P qui appartient à ce cluster-là et le point P est un point central alors C va être égal à l'ensemble O donc tous les points O qui sont accessibles à partir de la densité à partir du point P. Donc cela revient à dire qu'un cluster est vraiment déterminé uniquement par n'importe quel de ces points centrales. Ensuite une dernière définition qui est très importante puis qui est plutôt simple est la définition de ce qu'on caractérise comme étant le bruit dans les données. Donc si on dit qu'on a C1 jusqu'à CK cluster donc K cluster pour les données de V et le bruit B va être tout simplement défini comme étant tous les points P appartenant à V tels que P n'est dans aucun des clusters. Donc finalement toutes ces définitions mènent à l'algorithme des Biscans puis vraiment l'idée générale de l'algorithme d'après la définition qu'on vient de voir est de trouver tous les clusters en trouvant tous les points centraux et étendre la densité de ces points à tous les points qui sont accessibles par la densité à partir de ces clusters-là. Donc comme première étape on va commencer avec un point aléatoire P qui n'a toujours pas été visité par l'algorithme puis calculer et en fait obtenir tout son voisinage epsilon puis calculer le nombre de points qu'il y a dans ce voisinage-là. Ensuite si ce point-là est un point central et bien un nouveau cluster va être créé avec tous les points appartenant à son voisinage. Si un point Q appartient au voisinage de P puis que Q est également un point central alors tout le voisinage de Q va également être ajouté au même cluster qu'on vient de créer. Ensuite s'il n'y a plus de points centraux dans le voisinage étendu qu'on vient de créer et bien le cluster est complet et est finalisé. Si à l'étape 1 le point P n'est pas un point central il va être pour l'instant identifié comme du bruit et va peut-être être visité plus tard dans la guêle. Ensuite les étapes 1 à 3 sont répétées avec un nouveau point puis après avoir exploré tous les points les points sont toujours seuls sont finalement construits comme du bruit et c'est de façon définitive. Comme je l'ai mentionné au début de la présentation il y a seulement deux paramètres qu'on a besoin pour la grippe des biches. Par contre la gestion de ces paramètres est quand même une partie très importante dans le garçon et je vois que le résultat de la grippe est très sensible au choix des paramètres par expérience puis aux exemples que j'ai essayé de faire de mon côté. Donc comme je l'ai dit le choix de ces valeurs peut vraiment s'avérer complexe puis les résultats de la grippe sont généralement très sensibles le nombre de clusters pourrait doubler pour une mince différence dans les valeurs des paramètres en plus que les deux paramètres ne sont pas indépendants donc vraiment la valeur de la psyclone optimale peut changer si on change le nombre de points minimals qu'il faut pour une région dense. d'un côté si on met la valeur d'epsilon trop petite mais une trop grande partie des points ne seront pas dans un cluster donc on va avoir beaucoup trop de bruit par contre si epsilon est trop grand et bien tous les clusters différents vont fusionner ensemble et la majorité des points seront dans le même cluster donc on aurait peut-être juste un ou deux clusters finalement. pour min points le seul vraiment référence qu'on a c'est qu'il y a une règle de pouce pour une valeur minimale à min points qui stipule que la valeur doit être au moins plus grande ou égale à la dimension de la banque de données plus 1 ou sinon une autre règle si on veut c'est qu'on choisit une valeur plus élevée lorsqu'on croit avoir beaucoup de bruit dans les données et si on désire avoir des clusters qui sont vraiment significatifs. Ensuite il faut quand même parler aussi des choix des paramètres si on est en situation de seulement deux dimensions. Une partie intéressante vraiment de l'article original de la galopie piscale est que l'auteur avance sur son algorithme demande seulement un paramètre soit epsilon lorsqu'on est en présence de deux dimensions. Donc il fait intervenir d'autres concepts mathématiques qu'on va introduire ici donc soit dk n du point p ça va être la distance entre le point p et son k-m voisin le plus proche et ce que l'auteur propose est de tracer le graphique des points des distances en ordre décroissant pour un point k qui doit être au moins plus grand ou égal à la dimension de l'année plus 1 donc 3 ici puis k va être considéré comme étant le paramètre min points ensuite on va fixer la valeur de epsilon en trouvant le pied de l'éboulie du graphique et la partie à gauche du graphique va représenter les distances des points p tels que p appartient au burry dans l'article original l'auteur avance qu'avec ses expériences personnelles ces graphiques ne sont pas significativement différents que le graphique avec la valeur k pour les cas plus grands que 4 donc finalement il fixe la valeur de min points à k égale à 4 et donc il reste seulement à trouver l'epsilon avec le graphique des distances des points à leur quatrième voisin plus proche il reste seulement un paramètre à estimer c'est pourquoi il dit que son regard elle demande seulement un paramètre en deux dimensions tout comme les autres méthodes de partition des données DB scan a plusieurs avantages mais également certains défauts du côté des avantages comme vous avez pu comprendre on n'a pas besoin de spécifier le nombre de clusters à trouver même que l'algorithme trouvera théoriquement le bon nombre de clusters dans le jeu de données tout dépendant évidemment des paramètres qu'on lui donne on peut trouver des clusters de toutes formes comme on a vu dans l'exemple rapide du tableau de présentation vraiment c'est l'algorithme pour trouver des formes bizarres mais même des formes tout à fait normales l'algorithme jouera très bien les données aberrantes en fait il les identifie donc il est très robuste dans le sens où les données aberrantes ne sont même pas mis dans un cluster puis ils sont identifiés comme on l'a mentionné l'algorithme demande seulement deux paramètres ceux-ci sont sensibles par contre l'auteur propose des méthodes pour trouver des paramètres optimales même qu'en deux dimensions on pourrait dire qu'on a besoin d'un seul paramètre puis ensuite on a un graphique qui nous donne grossièrement la valeur de l'autre paramètre dont on a besoin donc vraiment on n'a pas vraiment de trop trop connaître les données on a une très bonne connaissance de l'algorithme pour choisir les valeurs des paramètres qu'on désire finalement ça fonctionne très bien avec beaucoup de données je dirais même que ça fonctionne mieux avec beaucoup de données contrairement à très peu de données des biscades fonctionnent très bien lorsqu'on a vraiment des formes très bien définies et vraiment des courbes distinctes pour ce qui est des inconvénients le résultat de la grippe n'est pas certain dépendamment de l'ordre de visite des points donc l'ordre de visite des points est aléatoire les points centraux vont rester des points centraux par contre les points frontières peuvent se retrouver dans différents clusters tout dépendant de l'ordre de visite des points donc différents points centraux vont pouvoir prendre les points frontières dans leur voisinage avant d'autres points centraux cependant c'est très rare que ça l'arrive mais ça l'arrive donc globalement le résultat de la grippe des biscades n'est pas certain si on fixe la valeur des paramètres étant donné que les paramètres sont globaux donc on n'a pas un paramètre epsilon ni une pointe pour chaque cluster l'algorithme est beaucoup moins performant lorsque les clusters sont de densité variée donc ça vraiment des clusters très petits ou peu de points contrairement à des clusters qui a beaucoup beaucoup de points et qui est très bien défini la grippe va avoir beaucoup de la misère à gérer tous ces clusters en même temps puis c'est normal étant donné qu'on a un paramètre epsilon qui gère la distance entre les points pour une région pour que les points soient voisins puis on a un paramètre qui dit le nombre minimal de points qu'on a besoin pour qu'une région soit dense justement comme je l'ai mentionné aussi auparavant la grippe est très sensible aux valeurs des paramètres et ceux-ci sont parfois difficiles à choisir pour cette raison puis selon mon expérience de ce personnage je dirais que c'est l'inconvénient principal de la grippe des Biscans la grippe est vraiment sensible surtout je dirais pour des petites dimensions je ne parle pas en 2D ou en 3D je parle vraiment de la distance entre les points donc par exemple si on fixe la piscine à 0.3 et bien si on fixe la piscine à 0.32 ça se peut que les résultats soient très différents ça se peut qu'on a 4 clusters de plus qu'avec 0.3 par contre dans la majorité des situations c'est quand même on peut faire un peu de l'essai-erreur pour avoir une valeur optimale des paramètres finalement comme la grippe est cas moyenne la grippe est techniquement limitée aux données numériques et ordinales par contre un avantage qui rentre dans cet inconvénement je dirais c'est que par défaut les algorithmes utilisent les distances euclédiennes par contre on peut vraiment adapter l'algorithme à n'importe quelle distance qu'on désire pour évaluer la distance entre nos points donc la grippe s'ajuste à plusieurs situations par contre on a vraiment besoin de données numériques ou ordinales pour calculer une distance entre les points après avoir vu une grande partie de toute la théorie qui est derrière l'algorithme des biscan on peut maintenant regarder comment on peut implémenter cette méthode en pratique et plus spécifiquement avec R donc en R il existe deux pactages très intéressants pour utiliser l'algorithme un premier qui s'appelle FPC qui a été écrit par Enning et Imports en 2015 comporte plusieurs méthodes de partitionnement mais donc pas unique à des biscan puis une multitude d'autres méthodes ensuite le pactage que j'ai utilisé Atrus a été écrit en 2019 par Atlas des collaborateurs qui s'appelle DbScan puis c'est un pactage qui comporte uniquement les algorithmes DbScan et Optix Optix pour votre information est une extension de DbScan qui gère un des problèmes les plus importants de DbScan soit les différentes densités c'est une méthode qui a été proposée en 1999 je vais parler des deux fonctions les plus utiles du pactage DbScan évidemment il y a plusieurs autres fonctions fort intéressantes mais ici c'est vraiment les deux plus utiles donc la fonction principale évidemment c'est DbScan la fonction qui effectue l'algorithme comme argument on a x pour le jeu de données epsilon qui est évidemment epsilon min points qui est le deuxième argument qu'on a parlé puis qui a une valeur par défaut de 5 ensuite on a weight qui est le poids donné à chaque donnée qui a une valeur nulle par défaut qui agit exactement comme le même argument d'un GLM par exemple ensuite la fonction va donner comme résultat les deux paramètres qu'il va répéter puis on va également avoir cluster qui est le cluster associé à chaque observation puis l'agriple donne la valeur de 0 pour les clusters nulles donc le bruit aussi comme résumé de sortie de la fonction on va également avoir la répartition donc chaque le nombre de chaque observation dans chaque regroupement qui a été fait par l'algorithme l'autre fonction qui est très intéressante est conn displot c'est la fonction qui trace le graphique des points qu'on a parlé pour déterminer la valeur d'épisode adéquate donc la distance la distance du cayenne voisin le plus proche de tous les points donc comme argument on a encore x qui est le jeu de données puis on a que qui est la valeur de 4 par défaut comme dans l'article original qu'on mentionnait qu'on fixe la valeur à 4 pour cas pour tasser ces graphiques évidemment on peut mentionner une autre valeur la fonction trace le graphique ascendant contrairement à ce qui est proposé dans l'article original puis dans d'autres articles par contre l'interprétation est la même puis on peut facilement trouver la valeur de psaline qui est adéquate donc ça va être le taux pour vraiment les deux fonctions les plus importantes pour finir la présentation je vais faire un court exemple d'une implementation en R avec le code donc ici c'est les données que j'ai utilisées c'est les données tirées de l'article de Vindman et ses collaborateurs en 2002 un article qui parle encore de participement par densité donc ici on peut voir qu'on a vraiment plusieurs groupes distincts puis c'est un jeu de données qui a quand même beaucoup de données également donc c'est un jeu de données qui est quand même très intéressant pour DBScale puis les jeux de données fournis par l'article ont également des clusters théoriques donc on aurait pu deviner par l'image originale mais qu'ici on a vraiment tous les groupes qui sont différents donc on peut voir qu'ici on croit pouvoir facilement identifier tous les groupes autour puisque la distance est quand même loin par contre ce qui est intéressant de voir c'est comment vont se comporter tous les points ici indépendamment des paramètres DBScale pourrait faire seulement un groupe donc comme l'exemple qu'on a vu au début de la présentation donc juste une ellipse puis un groupe ici par contre il y a quand même une bonne distance entre chaque groupe les points ne sont pas collés donc on pourrait également faire plusieurs petits groupes mais ici on peut voir qu'il y a quand même des points qui se réunissent donc on pourrait peut-être avoir un regroupement de ces trois groupes ici donc ici c'est le graphique dont je vous parlais dont la fonction le trace de façon ascendant donc si même si c'est une méthode proposée par l'auteur qui dit que elle nous donne la valeur adéquate pour Epsilon mais c'est quand même difficile avoir clairement la valeur qu'il faut ça laisse place un peu à l'interprétation ici j'ai décidé d'utiliser la valeur de 0.35 qui est tracée par la ligne rouge pour vraiment faire la différence entre le bruit puis les données à regrouper donc si on peut vraiment voir qu'on utilise la fonction cohenen displot avec le jeu de données puis un code 4 comme qui est proposé par l'auteur donc ensuite on utilise des biscans pour faire l'algorithme donc si on a vraiment le jeu de données avec les deux dimensions X et Y on spécifie 0.35 comme épicine puis un main point de 4 évidemment si vous avez compris on a il faut vraiment si on prend ce graphique pour utiliser la valeur pour obtenir la valeur epsilon on prend un cas qui est correspondant donc ça serait être un peu faussif prendre 0.35 puis prendre un main point de 5 on devrait vraiment si on voudrait prendre un main point de 5 il faut retracer le graphique avec un cas qui est égal à 5 donc ici c'est qu'est-ce que sort en résumé des biscans donc on peut voir qu'il utilise on peut voir le nombre de données qui ont utilisé donc le nombre de données qui ont été regroupées il répète les paramètres comme j'avais mentionné puis il nous dit le nombre de clusters qui ont été fait puis le nombre de points qui ont été considérés comme du bruit puis en plus ensuite comme j'avais mentionné on a le regroupement par clusters ensuite on peut facilement associer à chaque observation son cluster qui a été prédit par des biscans et ensuite on peut observer le résultat qui est obtenu comme on avait parlé on pensait que ça allait être facile d'obtenir tous les petits groupes autour et c'est le cas par contre c'est intéressant de voir que des biscans a quand même identifié certains points comme du bruit environ 1 à 2 par petit groupe aussi ce qui est intéressant c'est que c'était un peu incertain de voir ce qui allait se passer avec l'ellipse ici et en fait on peut voir que c'est vraiment bien en général le seul group qui a été réuni c'est ces deux ici puis en fait on pourrait argumenter que c'est une bonne chose qui se soit réuni par contre les clusters théoriques étaient vraiment deux groupes distincts puis je suis persuadé que s'il y avait eu plus de points entre les petits groupes bien ça aurait juste formé une ellipse complète donc juste un seul groupe comme dans l'illustration rapide du début de la présentation donc c'est vraiment un résultat satisfaisant je ne l'ai pas inclus dans la présentation par contre on aurait pu changer le petit donne pour points 30 puis on a eu un résultat très peu différent mais quand moins par contre si on marque 0.5 ou 0.2 le nombre de clusters va beaucoup changer puis la représentation graphique est tellement changée donc c'est vraiment ce qui faisait le tour pour ma présentation sur TBCcan n'hésitez pas à me contrer si vous avez d'autres questions ou interrogations sinon merci 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 C'est parti.